salut c'est FLAV aujourd'hui on parle wingfoil l'idée dans cette vidéo c'est que je t'explique mon kiver de wing pour 2022 quelles sont les raisons de mes choix de mes wings de mes boards de mes foils je ferai à côté de ça dans les prochaines semaines des vidéos d'unboxing de mon matériel pour te le présenter pour qu'ils puissent voir en détail à quoi il ressemble mais là l'idée c'est vraiment de parler des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce matériel on se retrouve après quelques images de session en wingfoil pour parler de tout ça allez c'est parti déjà avant toute chose oui mon kiver il est très fourni tu vas le voir et toi tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir autant de matos moi j'ai la possibilité de me faire plaisir avec pas mal de matos donc je le fais je fais aussi beaucoup évoluer mon kiver de wing pour tester pour comprendre les différences pour progresser aussi donc si tu regardes mon kiver de foil aujourd'hui il n'a rien à voir avec celui que j'avais cet été en 2021 j'avais la mint 48 pour 80 litres pour mes 70 kg pour 2022 je suis reparti sur la mint 48 80 litres pour garder une planche facile et stable et en complément j'ai pris une métal 4,6 65 litres pour avoir une planche à volume négatif et avoir une planche qui me challenge un petit peu pour progresser pour avoir quelque chose de plus radical comment je vais articuler le choix entre ces deux planches d'un côté la mint ça va être la ma planche de conditions difficiles notamment dans les vagues je peux encore très à l'aise dans les vagues ça va être aussi ma planche de light wind ce qu'avec plus d'élite ça me permet de flotter facilement alors qu'avec la létale je serai en volume négatif ce qui est un peu plus compliqué lorsqu'on ne vole pas ça peut être un peu contre intuitif de choisir une grosse planche pour aller dans les vagues moi mon idée avec mon niveau c'est d'avoir une planche qui est facile et donc je remonte facilement dessus je redécolle rapidement et je ne reste pas à planter au milieu de la barre en essayant de grimper sur ma planche et à galérer à genoux et me faire brasser par les vagues et tout casser donc je privilégier une planche facile pour pas galérer dans ces conditions un peu difficiles alors lorsque les conditions seront plus faciles des vagues plus petites plus espacées je partirai en létale pour pouvoir avoir une planche plus radicale et progresser mon objectif pour 2022 c'est de rentrer des air jide en switch alors c'est quelque chose que j'ai réussi à faire avec un mountain board au bout de dix minutes c'est un tri ce qui est vraiment assez simple surtout quand comme moi on a un passé en mountain board avec une voile de planche à voile alors sur l'eau c'est nettement plus compliqué mais ça va être mon objectif pour 2022 et je pense que la largeur à l'avant de la minte sera un atout pour réussir à réceptionner ce trix la létale comme je l'ai dit ça va être ma planche radicale pour avoir quelque chose qui me challenge un peu et qui permet de progresser alors la létale va être ma planche lorsque il n'y a pas beaucoup de vagues et du vent médium à fort ça va être aussi ma planche pour faire un peu de vitesse en wing j'ai pris deux trois quatre cinq et six mètres souvent on pose la question pourquoi avoir pris toutes les tailles donc espacées d'un mètre carré alors que les wings ont une grande plage d'utilisation en fait la réponse c'est pour prendre moins la tête possible alors ça surprend parce que on pose aussi la question c'est comment tu fais pour choisir avec tout ton matériel à pour moi plus on a de matériel et moins le choix est compliqué parce qu'on a réduit sa marche d'erreur je vais vous expliquer mon raisonnement si on prend le kiver classique 6 et 4 mètres c'est ce que j'avais d'ailleurs en 2020 ça fait un écart de 2 mètres carrés et donc il y a des sessions où ça va être très simple il y a du vent pour 6 on prend la 6 il y a du vent pour 4 on prend la 4 alors lorsque le vent il est irrégulier et que on hésite entre la 4 et la 6 mètres on sait pas quoi prendre et en plus on a le risque que la session soit vraiment foireuse alors que si on a la 5 mètres on prend la 5 mètres et au pire ça aurait été mieux en 4 mètres mais en 5 mètres ça le fait tout autant alors que si on a pris 6 mètres là par contre on risque d'être complètement surtoilé et de rien faire pour revenir au choix de mes wings donc j'ai pris 2 3 et 4 mètres en neutra comme l'année passée d'ailleurs la 2 mètres carrés j'ai gardé la v1 parce que je considère que je navigue pas assez avec elle pour justifier son renouvellement je la remplacerai sûrement l'année prochaine et sur la 5 et la 6 je suis parti sur des droïdes alors que l'année passée j'avais 5 mètres droïdes et 6 mètres super power pourquoi avoir changé de super power à droïdes en 6 mètres en fait j'avais fait une erreur de programme je pensais avoir besoin d'une wing pour naviguer dans des vents asthmatiques et faire du freeride et il s'est trouvé qu'en 2021 j'ai rarement navigué dans du vent très très faible il y avait toujours assez de vent j'ai pas besoin d'une wing orienté petit temps j'ai juste besoin d'une wing 6 mètres carrés pour naviguer dans du petit temps mais pas avoir cette extra puissance qu'apporte la super power pour vraiment naviguer dans les grosses molles etc moi ce que j'ai besoin c'est plutôt d'une wing qui soit maniable pour pouvoir essayer de faire des petits tricks genre des 360 carving des choses comme ça qui soit aussi stable en free fly je trouvais qu'avec la super power c'était un peu compliqué notamment du fait que la poignée avant était assez reculé du bord d'attaque ce qui fait que c'était un peu compliqué pour récupérer la poignée pour faire du free fly donc j'ai préféré partir sur la droïde pour 2022 alors pourquoi partir sur des droïdes en grande taille et des neutras en petite taille en fait le premier point c'est l'envergure sur une 5 mètres droïde par rapport à une neutra 5 mètres il ya 40 cm d'envergure en plus pour la neutra donc 40 cm c'est vraiment significatif donc j'ai préféré avoir une wing plus compact qui va être plus facile à pomper et en plus la droïde elle est plus orientée petit temps elle va avoir une puissance et un couple plus élevé que la neutra qui elle va être plus orientée vent fort du moins c'est comme ça que je lis le programme et la gamme de wing de chez gong donc dans les grandes tailles je vais chercher une wing compact et qui va avoir de la puissance en plage basse d'utilisation alors que sur des wings à partir de 4 mètres je vais plutôt chercher des wings qui sont stables dans le vent fort et le côté compact il n'a plus vraiment raison d'être parce qu'avec une 4 mètres on a déjà une wing qui est assez compact maintenant on va parler des foils là aussi je vais avoir un kiver qui est très grand tu n'as pas besoin d'avoir autant de front wing c'est un luxe que je m'accorde et aussi c'est un moyen de comprendre comment fonctionnent les foils quels sont les impacts qu'est ce que j'aime qu'est ce que j'aime pas et progresser qu'est ce que j'ai comme front wing actuellement je vais avoir la fluide en xl la fluide xl t celle ci ensuite une fluide lt et une fluide ls donc si je compte bien ça en fait quatre la xl ça va être ma front wing de light wing parce que la xl t elle doit normalement démarrer à peu près en même temps que la xl sauf qu'elle demande dès qu'on a décollé d'accélérer rapidement sinon on fait le dauphin et on retombe et pour l'instant j'ai pas encore ce niveau de technique au pumping au décollage qui me permet d'être sûr de décoller dans du très petit temps avec la xl t donc j'ai préféré ajouter une xl à mon kiver qui va sûrement pas beaucoup servir elle va servir vraiment lorsqu'il ya peu de vent mais ça me rassure je sais que moi j'ai une front wing de vent faible facile qui pourra me servir lorsque je suis un peu fatigué que le vent est très faible et que j'ai du mal à décoller la xl t ça va être ma front wing que je vais utiliser avec la 5 mètres et la 4 mètres 4 mètres plage basse médium et 5 mètres plage classique il ya la alt que je vais utiliser en 4 mètres en 3 mètres et en 2 mètres et donc on se demande pourquoi avoir pris une ls la ls en fait elle va servir en surf parce que je me suis rendu compte qu'avec mon niveau actuel en lt des fois j'ai du mal à conserver la glisse en surf parce que la lt va demander avoir une vitesse supérieure pour continuer à voler par rapport à une fluide classique ou une fluide else l'écart il est très nette la lt à glisse vraiment beaucoup plus elle va plus vite par contre si on passe en dessous d'une certaine vitesse la lt elle retombe on retombe sur l'eau alors qu'avec une fluide classique ou s de la même taille et ben on continuerait à voler donc c'est pour ça j'ai pris la fluide ls pour les conditions de vague un peu compliqué où j'ai besoin d'être sûr que si je fais une faute je vais pas retomber sur l'eau et donc devoir redécoller en plein milieu des vagues donc pour l'instant j'ai deux gammes de stab perf les fluides et les fast à terme j'en garderai sûrement que une gamme mais pour l'instant je suis toujours en train de tester voir ce que je préfère entre les deux et donc à côté de ces stab perf j'ai des curves donc un stab curve ça doit être l43 et m39 qui vont être des stab que je vais utiliser dans le but d'assagir ma front wing m'apporter plus de stabilité plus de portance aussi et en fait plus de facilité je vais les utiliser lorsque je suis pas en forme ou lorsque les conditions sont un peu difficiles typiquement si on reprend avec les front wing je vais mettre un set fluide lt avec stab fast 40 ou fluide 40 et à côté de ça je vais faire un fluide ls avec un curve 39 et avec le mât carbone et le fusage alu je peux même facilement passer de l'un à l'autre dans une même session 3 vis à enlever on enlève l'avion on remet un autre avion et c'est reparti on a réussi à faire le tour de mon kiver de wing pour 2022 j'espère cette vidéo t'a été utile à comprendre le raisonnement que j'ai eu pour choisir mon matériel que ça va t'aider à choisir ton matériel de ton côté n'hésite pas si tu as des questions à les poser en commentaire de la vidéo ou à m'envoyer des messages sur instagram ou sur facebook j'essaierai volontiers de t'aider à choisir le meilleur matériel pour toi on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici là je te souhaite plein de bonnes sessions en wingfoil allez salut je suis Sous-titrage ST' 501